Bienvenue à Reims, à la faculté de médecine. Nous sommes ici et pas ailleurs pour visiter un hôpital très spécial. Un hôpital où il y a évidemment beaucoup de blouses blanches, mais où l'on soigne aussi beaucoup de patients comme ceux-ci. Ils ont entre 4 et 6 ans. Dans leurs bras, un ours, un lapin ou tout simplement une poupée. L'espace de quelques heures passées dans cet hôpital, ils sont devenus les parents de leur doudou. Donc tout doudou, il pèse 600 grammes. C'est plutôt bien. À eux, le soin d'exprimer la gêne, le bobo ou le mal qui affecte leur protégé. Est-ce que tu entends son cœur ? La main à la tête. À la tête aussi ? Oui. Tu veux qu'on regarde ses oreilles ? On ne sait jamais. Peut-être qu'elle a une petite otite. Je te laisse les regarder. Regarde. Tu mets dans l'oreille et tu regardes bien ici pour voir. Nous déjà, on s'habitue à un vocabulaire différent parce que des fois on dit otite, ils ne comprennent pas. Du coup, on va dire plutôt mal à l'oreille, des choses comme ça. Quand même, ils sont sympas, ces docteurs. Ils prêtent leur matériel. Mieux, ils laissent les familles assister aux interventions au bloc opératoire. Qu'est-ce que tu fais ? C'est ton père, le doudou ? Oui. Il avait mal où ? Il aime à toutes les pattes. À toutes les pattes ? Oui. Du coup, on va lui opérer toutes les pattes. Oui. Tu tiens bien ? Du jamais vu. Mais sa porte s'effroie. On a mis un tiseau pour gratter sa patte. Après, on a mis du produit et c'est bon. D'accord. Et t'es gentille, docteur ? Oui. Oui ? Je t'ai bien aidée ? Oui. Elle a bien travaillé alors ? C'est une bonne assistante. Viens la patte. Rassurée, dédramatisée, libérée la parole des enfants en milieu hospitalier ou dans des situations compliquées. Le cas ici avec les étudiants de la protection civile. Toi, tu vas t'occuper de la patte ? Tiens, tu aides. Le collier cervical, ça va être une écharpe magique. L'oxygène, ça va être un masque magique. Tout va être magique. Pour nous, ça nous apporte une expérience. Et puis vraiment, pour les enfants, ça dédramatise ce qui peut leur arriver éventuellement. Ils sont contents en plus. C'est rigolo de faire du brancard. Ce sont tous ces petits détails qui rendent les professionnels de santé plus humains, plus accessibles aussi. Ce n'est pas évident, non. Quand on a des petits bouts qui débarquent comme ça, qu'ils ont entre 4 et 6 ans, c'est vrai qu'on a un petit peu peur au début, mais c'est très instinctif. C'est ça qu'il faut garder. On a l'esprit avec les enfants, on sait qu'on n'a pas de discours à préparer ou quoi. Ah oui, regarde là, il y a une petite carré. Oui, c'est ce que tu m'avais dit. Jusqu'à obtenir l'impensable dans ce cabinet dentaire. Lave les dents, il faut bien brosser les dents et arrêter trop du crer, d'accord ? La consultation tourne au gros déballage. C'est moi qui vais les brosser au lieu. Ah oui, c'est plus sûr. C'est toi, toi tous les matins, tu fais tic, c'est fini. Moi, je vais faire tic, 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 comme ça. Il ne faut pas trop le gronder, tu sais, il est petit. À 9 ans quand même. Mon petit cousin, il n'a que 4 ans, il sait se brosser les dents. C'est justement pour éviter ce genre de drame que ces futurs médecins ont jugé nécessaire de sensibiliser les enfants sur leur alimentation et leur hygiène buccodentaire. C'est pas bon, trop de sucre, il y a trop de sucre. Si on en mange trop, il y a trop de sucre. Exactement. Et du coup, on va redécarer, du coup, on va remettre le dents. Quel que soit l'acte médical, il est nécessaire de l'expliquer. La radiographie, par exemple. Parce que les os, ils sont cachés par quoi ? Ils sont cachés par la peau. Voilà. Du coup, la radio, ça va permettre de voir les os et pas voir la peau, les oreilles, le nez, tout ça. Les petits-parents que nous avons rencontrés ont en tout cas compris qu'il s'agissait ici de confirmer un diagnostic posé au préalable. D'une radio. On regarde l'intérieur du corps. Ici, on regarde ici pour voir si ça va, s'il a rien qui est très, très cassé. Mais tu penses que c'est cassé ? Ben, quand on le touche, quand on le touche, il ne veut pas. Pendant quatre jours, ces étudiants ont vécu leur première expérience de contact avec le public. Ils laisseront la place l'an prochain à d'autres élèves de deuxième année et d'autres visiteurs en culottes courte et leur doudou, bien entendu. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qu'il a ? Alors, il a mal partout. Ici, ici, là, là, et puis, ben voilà, quoi, la nuque aussi. Ben, il a quel âge ? Il est vieux. Ah, c'est normal, c'est ce qu'on appelle les rhumatismes. Ah, eh ben, je commence à comprendre. Eh ben, on va s'occuper de lui. À bientôt ailleurs, en Champagne-Ardenne. Allez. Ouh. Ah, ça fait mal. Ah, c'est normal. Ah, c'est normal. Ah, c'est normal. Ah, c'est normal. Merci.